Les nouvelles autorités de la commune rurale de Bantingel dans la préfecture de Pita s'inscrivent dans la continuité de l'action publique. Nous avons constaté qu'il y a avec l'équipe sortante des actions qui ont été réalisées, des actions qui sont en cours de réalisation et d'autres actions planifiées qui attendent d'être réalisées. L'administration est une continuité. Bantingel dispose d'un plan de développement local. Il couvre les périodes 2015-2020. Donc, nous n'allons pas reprendre un plan de développement local à l'immédiat. Peuplé de 13.603 habitants, dont 7.000 électeurs pour 11 districts, la commune rurale de Bantingel a des priorités de développement spécifiques et de plusieurs ordres. Il y a des priorités qui touchent l'ensemble de la commune. S'il n'y a pas de cohésion, s'il n'y a pas de solidarité entre les populations, on ne peut aspirer à aucun développement. C'est l'approvisionnement en nous. Le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, l'assainissement de base, la protection de l'environnement. Et ça, ce sont les priorités qui touchent l'ensemble de la commune. Parlant de l'apport inestimable des ressortissants pour le développement local, les nouvelles autorités communales de Bantingel dans la préfecture de Pita s'engagent à faire bon usage de toutes les ressources de la collectivité. Nous leur disons également que les ressources qu'ils vont mobiliser seront rationnellement et judicieusement utilisées. Et chaque fois qu'ils mettront des ressources à notre disposition, nous retournerons les justificatifs à leur indiquant où nous avons mis l'argent ou les ressources qu'ils auront mis à notre disposition. Pour conduire la collectivité à un développement harmonieux, le nouveau conseil communal de Bantingel a mis en place en son sein six commissions de travail élargies à des ressortissants de la commune rurale en Guinée et à l'étranger.